Allo! C'est différent aujourd'hui, je vous fais quelque chose de spécial parce que j'ai décidé de me placer dans un endroit un peu plus cozy pour avoir un peu plus d'ouverture pour vous jaser d'un sujet qui a été quand même assez... Je sais pas si vous l'avez vu passer en fait, moi je l'ai vu passer il y a vraiment pas longtemps pis là c'est comme imprévue cette capsule là, vous allez pouvoir me dire si vous aimez ça quand je fais des trucs comme ça, mais j'ai vu passer ça sur la page de Looney Caroline sur Instagram, je vais vous mettre le lien pour accéder à son profil ici, mais dans sa story, elle a partagé la publication de Kim Kardashian qui mangeait une espèce de suçon coupe-fin pis ça m'a vraiment, vraiment, bon, ça a piqué ma curiosité, ça m'a un peu frustrée de voir que Kim Kardashian avait partagé cette publication là, pis là ben j'ai vu que j'étais pas la seule, non plus à avoir, a été un peu frustrée par tout ça, pis je me suis dit pourquoi pas vous en parler, vous expliquer un peu c'est quoi en fait ce suçon là, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment un vrai coupe-fin, est-ce que c'est vraiment fonctionnel pour perdre du poids, pis un peu vous expliquer la situation, fait que si ça vous intéresse, ben restez à la capsule là. Donc je vais lire un petit peu mes notes vite vite parce que ça va être plus clair comme ça là, mais pour vous résumer la situation, Kim Kardashian que vous devez connaître parce qu'elle a à peu près, bon, 111 millions d'abonnés sur Instagram, pis elle est vraiment active aussi sur Twitter pis sur d'autres plateformes, ben elle a partagé sa publication sur sa page que je vais vous mettre ici présentement, et c'est ça, il y a eu un flot de commentaires négatifs. Donc cette femme là a 37 ans actuellement, elle vit une vie de palace avec genre plein d'argent, elle est une des plus riches d'Hollywood, pis elle a pensé bon faire une publication sponsorisée avec une compagnie qui offre des coupes fins pour avoir encore plus d'argent, je sais pas si c'est nécessaire pour de vrai, je comprends pas ce raisonnement là qu'elle a eu. Donc dans sa publication, je vais vous traduire un petit peu rapidement, mais elle dit seulement, oh hey tout le monde, je viens de trouver une nouvelle compagnie qui offre un produit vraiment cool, en fait, c'est un espèce de suppresseur d'appétit à travers un petit lollipop, donc un suçon, pis c'est corrément pas réel, donc elle trouve ça vraiment super cool, pis elle va dire après ça que bon, les 500 premières personnes qui vont vouloir acheter le supplément vont avoir un rabais de 15%, mais le rabais de 15% tout le monde l'a de toute façon quand on va sur le site web. Bref, c'est bizarre comme publication. Donc il y a eu plusieurs commentaires sur la publication en question, mais aussi sur Twitter, il y a des gens qui disaient, bon, manger c'est bon pour nous, arrête d'essayer de convaincre les gens qui devraient essayer de se laisser mourir de faim pour avoir un ventre plus plat, c'est pas nécessaire. Il y a aussi une personne qui a dit, les troubles alimentaires sont des problèmes sérieux chez les adolescents, pis, ben, tu rentres en confusion avec tout ça, là, fait que je pense que c'est pas une bonne publication pour les jeunes, ça les influence pas dans la bonne direction. Pis il y a quelqu'un qui a dit corrément, non, fuck you, non, t'as une influence toxique sur les jeunes, pis, ben, j'avoue que j'approuve, là, c'est vraiment pas une bonne influence, pis je trouve ça plate, en fait, d'utiliser cette visibilité-là pour partager ce genre de produit-là qui donne absolument rien à personne. Donc vous voyez un peu mon avis par rapport à ça, mais j'étais quand même intriguée d'aller voir la page de la compagnie pour comprendre un peu plus c'est quoi exactement le produit, comment ça coûte, comment ça fonctionne, c'est quoi les composés actifs. Donc j'étais allée voir, et leur mission, bon, c'est d'aider les jeunes femmes, ou les femmes en général, à avoir un ventre plat et à se sentir freaking good. Se sentir vraiment, vraiment très bien. Pis le vocabulaire utilisé aussi pour le marketing sur la page est assez étrange. Donc on nous parle comme si on était une babe, pis qu'on voulait avoir un ventre plat, on voulait avoir des fesses rebondies et être vraiment cool, se sentir bien. Donc on peut pas se sentir bien si on a pas un corps qui correspond à leur standard de beauté à eux. Déjà, en partant, ça m'a fait me sentir un peu bizarre quand je disais ça. Donc ça dit qu'on a trouvé un moyen naturel et doux pour pouvoir permettre d'atteindre le corps parfait. Ça dit aussi que ça va nous aider à nous sentir moins ballonnés. Donc ça va nous éviter d'avoir à se sentir comme si on était 5 mois enceintes. Ok, mais ok, je comprends là, mais c'est comme pas nécessaire non plus de dire qu'on se sent pas bien parce qu'on a un ventre un peu moins plat, parce qu'on est ballonnés. Donc leur compagnie va aider à nettoyer le système à travers une espèce de detox. Plusieurs étapes qui vont nous permettre d'enlever les livres en trop qui sont trop difficiles à perdre d'une façon naturelle. Donc les pertes de poids avec la réduction calorique, l'activité physique, pour eux, c'est stupide. On devrait tous prendre des suppléments comme ça pour arriver à notre objectif. Pis le hashtag qu'ils utilisent à travers la campagne, c'est Suckit. Hashtag Suckit. C'est vraiment triste. Pis ça dit que les suissons ont 35 calories, mais on voit absolument pas les ingrédients à travers la page. On peut pas voir les valeurs nutritives complètes non plus du produit, donc la quantité de sucre. On se doute que c'est pas mal juste du sucre pis leur composé actif. Je vais en venir à cette question-là un petit peu plus tard. Donc ça dit que ça va supprimer notre répétit en quelques heures, que ça va justement enlever des cravings et que ça va contenir seulement des ingrédients naturels et des colorants naturels. Donc tout ce qui est saveur, c'est naturel, c'est naturel. Et on met le mot naturel tellement souvent qu'on se dit « ben ça va être le fun peut-être ». Non, vraiment pas. Donc ils recommandent de prendre environ un à deux suissons par jour quand on en a envie. Donc quand on sent qu'on a faim, on prend un suisson et ça va régler le problème. On n'aura plus faim, on va pouvoir attendre jusqu'au prochain repas. Si j'ai fait le calcul, pis pour un sac de 30 suissons qui est supposé être utilisé environ dans deux semaines, ça va nous coûter 1,30$ par suisson si on considère que le rabais de 15% est appliqué. Donc c'est quand même cher à payer pour un petit bout de sucre sur un bâton. Ça sert pas grand-chose à mon avis. Donc pour ce qui est du composé actif, ils disent que c'est grâce au Sati Reel qu'on va réussir à perdre du poids, donc à avoir moins d'appétit, moins faim. Donc on mange moins et on perd du poids. Donc ça va nous aider à contrôler les apports caloriques, les cravings et éventuellement le poids. Donc c'est exactement ce qui est écrit. Moi j'ai fait des recherches sur cette molécule-là. J'ai trouvé seulement deux études qui ont été faites chez l'être humain avec la molécule de Sati Reel. En fait c'est un extrait de safran, donc oui c'est une molécule qui est naturelle. Mais ça veut pas dire que c'est plus fonctionnel pour autant. Les deux études ont été faites chez des adultes qui avaient peut-être un peu de surpoids ou proches de l'obésité. Il y avait dans la première étude 20 personnes, dans la deuxième je pense qu'ils étaient rendus à 60 femmes dans la deuxième. Donc en général on peut voir que c'est des études avec des placebos, donc c'est quand même une bonne validité. Par contre c'est pas des super longues durées. Puis dans la première étude on a démontré absolument aucun bénéfice. Donc il n'y avait pas de différence sur l'apport calorique, l'apport en macronutriments, le poids, l'IMC, le tour de taille. Puis ensuite on a aussi évalué les cravings alimentaires, l'anxiété, le sentiment de se sentir justement blotté, donc d'être un petit peu ballonné, la faim, les cravings et le stress alimentaire. Puis il n'y avait aucun changement à cette étude-là. Dans la deuxième étude, il y a eu un petit peu de changement au niveau de la satiété. Donc pendant huit semaines, les gens ont eu l'impression d'avoir un peu moins faim. Mais au niveau de la perte de poids, des dimensions du corps, il n'y a pas eu de changement. Donc pas d'effet vraiment réel au final. Puis il y a juste deux études. Fait que... Ok, c'est ça mon raisonnement. Donc la compagnie offre aussi plusieurs autres produits, dont des thé detox et des espèces de remplacements de repas qu'on doit prendre plusieurs fois par jour. Puis sérieusement, juste voir ça sur un site web, ça prouve que c'est pas une bonne méthode. Je veux juste vous confirmer en fait à travers la vidéo que c'est vraiment pas une approche que je suggère. Même que je trouve ça dégradant de le voir, puis de voir que ça existe encore, puis qu'il y a encore des gens qui essayent ce chose-là, ces petits plats. Donc j'espère vraiment que ça va vous convaincre de pas tester ça. D'aussi comprendre que les publications sponsorisées, il faut faire attention, il faut vraiment les regarder avec un oeil averti. Faut pas se laisser avoir, c'est super important. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, d'autres idées à apporter à la vidéo, s'il y a des gens qui ont voulu tester ce genre de truc-là, puis qu'ils ont eu des mauvaises expériences, en fait, écrivez-moi tout ça dans les commentaires en bas, je vais répondre à tout le monde. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo-là, parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi, bon, sur un sujet précis qui est vraiment en actualité, mais en ce moment, je pense que c'est important d'en parler parce que ça vient d'être publié, puis il faut que tout le monde le sache, avant que les gens commencent à penser que ça fonctionne, non, ça fonctionne pas, elle est même pas sur le site. Non, elle est juste pas. Faites-leur pas de visibilité, c'est pas cool, je dis vraiment un gros non à ça. Donc aimez la vidéo si vous avez apprécié, la petite revue de produits comme ça, super rapide. Si vous voulez, je peux en faire d'autres aussi. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite, il y a une vidéo quand même de prévue pour dimanche, et pour les jours du jour de la semaine éventuellement aussi, les petites surprises qui s'en viennent. Donc je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de passer une bonne bonne journée. Bye! Sous-titrage ST' 501